salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je teste un vidéoprojecteur d'entrée de gamme à moins de 100 euros le modèle c'est le BW VP11 et la marque c'est Blitzwolf objectivement on n'a pas des caractéristiques géniales avec ce vidéoprojecteur on est sur quelque chose de très moyen la résolution est de 720p on va pas en prendre plein les yeux mais ça peut servir dans certains cas en tout cas pas pour regarder tranquillement un film dans de très bonnes conditions côté packaging alors on va retrouver en vrac le câble d'alimentation un câble HDMI du RCA une télécommande et évidemment la notice et à propos de la télécommande on notera que les piles ne sont pas fournies alors c'est pas le premier vidéoprojecteur que je teste sans pile bon faudra juste les acheter en plus et puis dans le reste du paquet donc on a évidemment le vidéoprojecteur en couleur noire côté finition c'est propre sans plus et puis alors de près en fait bon ça fait un petit peu plastique de loin je trouve que c'est un petit peu plus élégant mais bon on va pas non plus en demander trop surtout à ce prix là à propos de la connectique on a deux ports usb on a un port av un port casque un port hdmi et un port vga alors ce qui est pas mal avec ce modèle c'est qu'on va pouvoir brancher un iphone directement sur le port usb et faire du mirroring on verra qu'on peut le faire également en airplay on passe très vite sur la télécommande on peut gérer le volume les différentes fonctions de lecture pause etc et évidemment tout ce qui est lié au menu du vidéoprojecteur et donc je vous en parlais on peut faire du mirroring avec ce produit donc soit en usb ou alors directement en airplay alors pour tout ce qui est wifi donc on va dans les réglages wifi on sélectionne le vidéoprojecteur une fois qu'on est là on va dans la partie airplay on sélectionne à nouveau le vidéoprojecteur voilà et donc on est appairé alors il ya une petite latence on va on va la tester mais en tout cas justement en usb on n'a plus cette latence et là c'est plutôt pas mal voilà donc ce que ça donne côté latence donc c'est pratique si vous avez besoin d'utiliser une présentation en airplay par exemple par contre si c'est pour jouer ça va être injouable puisqu'il y aura trop de latence on pourra passer et c'est là l'avantage de ce produit c'est qu'on peut également passer par l'usb l'autre avantage c'est que vous conservez la connexion wifi alors que si vous êtes connecté au vidéoprojecteur vous allez la perdre donc voilà à quoi ressemblent les menus on peut donc soit aller en hdmi vga etc ou aller dans les options et puis côté option il n'y a pas grand chose on peut mettre un mot de passe par exemple on peut régler la luminosité le contraste des choses comme ça mais rien d'exceptionnel à propos de la distance de projection ici je suis à deux mètres j'ai à peu près une image de 50 pouces on peut monter jusqu'à 170 pouces évidemment on perd en qualité sachant que là je suis en train de projeter sur un mur c'est pas génial mais même enfin à 170 pouces quand l'image fait 170 pouces franchement on perd beaucoup en détail et faut vraiment être dans la nuit totale puisque sinon on va avoir quelque chose qui complètement irregardable ça aucun intérêt autre caractéristique on est sur du 6000 lumens alors je sais pas du tout comment ils font leur test mais c'est ce que je vous disais il faut vraiment être dans la pénombre pour avoir une image qui est correcte donc ici je suis sur un jeu je suis pas complètement dans la nuit mais c'est quand même assez assez sombre voilà ce que ça donne on n'est pas quand même sur des images très lumineuses et au niveau du contraste on est à 3500 objectivement ça c'est pas son gros point fort donc voilà ce que ça donne sur une série de netflix alors je suis dans la pénombre je suis pas dans noir complet donc on peut encore améliorer au niveau du contraste cette série ça s'appelle de l'autre côté c'est sur netflix et c'est ça m'a été conseillé par stéphane qui est un abonné qu'à une chaîne que vous voyez juste en bas sur l'iMac je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse ça parle de cinéma et notamment en ce moment de série netflix puisque les cinémas sont fermés alors est ce que ce vidéo projecteur est bruyant regardez donc je suis juste à côté ma montre détecte 50 décibels donc c'est globalement acceptable alors ce qui est bien par contre avec ce vidéo projecteur c'est la puissance de son haut-parleur bon ça couvre pas non plus une pièce gigantesque mais en tout cas pour écouter dans des conditions correctes du son bas ça marche là j'ai regardé toute la série avec dans ces conditions là sachez comme qu'il ya quelques vibrations le haut-parleur n'est quand même pas génial pour conclure je m'attendais pas à grand chose avec un vidéo projecteur l'aide à moins de 100 euros objectivement mes tests ont confirmé en tout cas ce que je pensais alors c'est mieux que ce que j'imaginais j'ai bien aimé en tout cas la partie mirroring la possibilité de brancher l'iphone en usb donc tout ça c'est pas mal côté son c'est correct aussi même si je vous dis au bout d'un moment lorsque c'est un petit peu fort ça crache un petit peu bon vaut mieux avoir une barre de son dans ces cas là et globalement en tout cas ça peut être pas mal pour l'appoint par exemple pour les vacances pourquoi pas c'est pas trop cher on peut se faire un petit écran un peu sympa mais pour regarder tous les jours dans de bonnes conditions un film ou une série franchement passer votre chemin et puis on n'en a pas parlé mais donc ici deux molettes une qui va permettre de corriger le trapèze et puis l'autre qui va permettre d'améliorer la netteté et puis en haut tout ce qui est bouton qui va permettre de gérer le vidéo projecteur sans passer par la télécommande si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description il est arrivé en dix jours avec le site banggood et donc bien pour tout ce qui est mirroring moins bien pour tout ce qui est série film merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à liker la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501